C'est un jour de fête aussi aujourd'hui pour les enfants, mardi gras, vieille tradition des déguisements ou des batailles de confettis dans les écoles ou dans les centres de loisirs, dans les régions encore en vacances, comme à Saint-Rémy-en-Rola dans l'Allier, Guillaume Frixon et Céline Olive. Inutile de chercher plus loin, ils sont tous là, des princesses, des cow-boys, des pirates. Et au milieu de tout ce beau monde, il y a aussi des déguisements, tout simplement terrifiants. T'es déguisé en quoi ? En disant d'or. Je fais peur. Vas-y, fais-moi peur. Et lorsque l'on se prend pour un super-héros, on a tendance à se sentir pousser des ailes. J'ai volé ce matin pour atterrir au centre. Ça s'est bien passé ton vol ? Oui. C'est jour de fête, on est là pour s'amuser, pour profiter. On chante, on danse et puis on fait un petit peu les fous aussi aujourd'hui, on a un peu le droit, voilà. Et cette journée hors du commun se prépare déjà depuis plusieurs jours. Ici, c'est un atelier créatif. Avec des assiettes en carton, des feutres et de la colle, les enfants vont réaliser eux-mêmes leur masque de Mardi Gras. Dites-moi, jeune homme, c'est vous, Batman ? Non. Tu veux nous faire quoi comme masque ? Un masque de chat. Dinosaure. Je te donne ta colle, Yuna. Des masques colorés de toutes les tailles, avec un impératif de fabrication non négociable. Plus il y a de paillettes, mieux c'est des fois. Ça brille, on les voit de loin. Surtout pour unicorne. Alors en attendant de manger des beignets et des crêpes, les enfants vont pouvoir porter fièrement leur masque toute la journée. Bel travail.